A l'écoute du Seigneur avec Dr. Clément Acobé du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Si ton bonheur dépend de ton mari et puis le matin, excusez-moi l'expression que je veux dire, il t'a gué. Je ne vis pas à cause de ma femme. Jamais. Ma joie ne dépend pas d'elle, ma joie c'est le Seigneur. Elle aussi c'est la même chose. Pour se marier, je lui ai dit, je ne peux pas t'aimer comme j'aime Jésus. Parce que si je l'aimais comme j'aime Jésus, et que le diable fait quelque chose, il peut m'entraîner avec elle. Adam a trop aimé Eve. Elle dit, voici Pomme là. S'il avait aimé Dieu, mais il a pomme là, c'est les yeux d'Eve jolie là qu'il a mordu. Il n'avait pas réfléchi. Vous comprenez ? Si l'amour n'est pas divinisé, c'est impossible. C'est impossible. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui ma femme, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi, la gloire de mon Dieu. Oui je t'aime. Vous vous fatiguez. Il n'y a pas de bonheur en l'homme, ni à la femme. Il n'y a pas de bonheur en l'homme, ni à la femme. Il n'y a pas de bonheur en Dieu seul. Il y a quelqu'un qui dit, je ne sais pas que tu étais comme ça. Non, tu t'es trompé. C'est comme ceux qui attendent du président de la République, c'est ce qu'ils attendent de Dieu. Tu n'as pas de bonheur en l'homme, c'est un homme comme toi. Fragile, ta femme est un être fragile, mais surtout les femmes, quand elles sont dans les monstries, elles ont des goûts bizarres, elles ont des caractères de nouveaux sorts. Si elle s'arrête, elle va te parler. Tu vois, je ne t'aime plus. Non. Mais je t'aime de l'amour du Seigneur. Il y a quelque chose que je ne peux pas expliquer, parce que Dieu ne m'a pas encore donné l'explication. Moi, j'aime ma femme d'un amoureux. La gloire de mon Dieu. Je vois en elle une soeur. Une soeur que Dieu a mis avec moi. Une soeur que Dieu a mis avec moi. Et ils disent toujours que tu es une âme soeur. Mais pourquoi elle vient là ? Tu crois qu'elle est ta femme. A sister soeur, mais pourquoi tu penses qu'elle est ta femme ? Pourtant tu dis que c'est une âme soeur. Si tu dis que tu cherches pour une soeur soeur. Voilà le problème. Et quand Christ a touché Paul, Paul demande Qui es-tu, Seigneur ? Et Jésus dit Je suis Jésus que tu persécutes. Si je persécute ma femme, c'est Jésus que je persécute. Si ma femme me persécute, C'est Jésus. Je dis à ceux ou celles qui veulent se marier, Dieu ne vous donnera pas maintenant Le mari et la femme, Ou l'homme de votre vie, Si vous faites l'idolâtrie, Si vous êtes idolâtre. C'est-à-dire que Vous pensez que c'est lui qui peut faire votre bonheur. Ou bien vous pensez que c'est cette femme-là qui peut faire votre bonheur. Non. Et comme pour toi là, Ton bien-être, ce mariage-là, Il va te donner un mariage. Il va te donner un mariage. Il ne faut plus avoir ton âge. Ça peut durer. Jusqu'à ce que tu comprennes que c'est Dieu. D'autres manèdes, tu peux prendre. Tu peux prendre une femme ou un mari que tu n'es pas. Il y a toujours quelqu'un qui est là. Ou bien quelqu'un qui est là. Mais avant que ça... Vous savez, c'est comme de l'aliment non cuit. Si ce n'est pas cuit que c'est le foyer, c'est l'abouille là. Dieu! Dieu! C'est compliqué. Voilà ce que je veux vous dire. C'est-à-dire que C'est ton bonheur là. C'est Dieu qui doit donner et qui contribue. Mais ce n'est pas lui ton bonheur. Même vos enfants. Vous livrez vos enfants sans le savoir. La Bible est claire. Je vais lire Luc chapitre 14, vers 75. Ceux qui font des pires, ceux qui sont à côté de vous ont des problèmes. Parce que le diable tape là, ça fait mal. Mais si c'est que votre coeur... Bon, je vous dis aussi que le devoir naturel, comment, ce que la Bible nous dit concernant nos enfants. Vous savez, il y a un chapitre domestique. C'est l'Ephésiens chapitre 5. Il faut lire ça. Vous voyez tout ce que Dieu dit. Luc chapitre 14, verset 25. Luc chapitre 14, verset 25. C'est ce, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Oui. Pourquoi? Aïr, ce n'est pas la part à elle. C'est détaché. Pourquoi? Si moi, le diable, sait... Comment je suis attaché d'une façon, je l'aime, franchement, j'aime ma femme. Mais si je l'aime, d'un amour, je ne sais pas, bizarre, Mais il va l'utiliser pour ma faible. Il va l'utiliser pour me faire mal. Si j'aime mon enfant, je sais plus. Si j'aime mon enfant, je sais plus, je vais mourir. Le diable va entrer. Pour que tu souffres à cause de ton enfant. Parce qu'il agit exactement, il tape là où il s'est en tapant, ça va te faire mal. Je m'attache au Seigneur. Je suis prêt à tout. Je m'attache à mon Dieu. Je ne suis pas fort pour supporter tout. Mais je sais qu'il me donne la force de tout supporter. Il me donne la force de passer à travers toutes les choses. Vous comprenez ce qu'on appelle le mariage, c'est ça. C'est Dieu qui te met en mission avec une femme. C'est Dieu qui te met en mission avec un homme. Si c'est un sexe là, on peut avoir ça chez les toutous. Si c'est pour le sexe, on peut avoir ça chez les toutous. Je veux dire que Dieu te donne quelqu'un avec qui tu vas marcher vers son royaume. Et c'est tout. C'est tout. Ce n'est pas, pour moi, excusez-moi, il doit y avoir un seul problème pour l'être humain. Pour moi, il doit y avoir un problème dans le cœur d'un homme, comment plaire à Dieu. Comment plaire à Dieu. Parce qu'il y a des problèmes, parce que vous faites entrer le diable dans ce que vous appelez les amours. Pour moi, l'amour est différent des amours. Ce n'est pas un appétit. Parce que si tu aimes ta femme, un appétit sexuel comme ça, 20 ans après, c'est comme si tu as dit la même chose que tu manges tous les jours. Tu vas chercher à Dieu, ou même tu vas chercher à l'île. Ce n'est pas ça. Il y a quelque chose que Dieu met. Les couples qui vivent vraiment le mariage chrétien dans la transfiguration, au fur et à mesure que vous avancez, vous vous ressemblez, vous vous aimez, c'est-à-dire que vous devenez frères et sœurs. Vous commencez à avoir la même façon des palais. Les mêmes habitudes, malheureusement, les mêmes défauts aussi. C'est ça le mariage. C'est le mariage. Enlevez la passion. C'est trop beau. Ch pris en charge. C'est m' unexpected. C'est trop beau.